salut à tous c'est dard du blog créer sa propre musique.com alors aujourd'hui pour commencer cette série de tutoriels je vais vous montrer comment on peut commencer une composition quand on n'a pas du tout d'aspi ça arrive parfois et on va faire ça grâce à un petit outil que je vous ai préparé sur mon site ça s'appelle générateur de suite d'accords et ça va vous permettre de trouver facilement des accords qui s'enchaînent super bien et ça devrait vous donner des idées si vraiment c'est la peinte sèche donc on voit ça tout de suite pour ce faire vous venez sur le site créé-sapropremusique.com créé-sapropremusique.com vous mettez des tirés partout je vous ai mis le lien en bas dans la description ce sera plus simple vous cherchez ici dans les étiquettes outils voilà un outil pour trouver une suite d'accords bla 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 c'est ça donc une fois sur cette page bon j'explique un peu l'outil en quoi ça consiste mais en gros vous avez besoin juste de ceci alors vous avez juste appuyer le petit bouton press for new code progression et il va vous générer tout seul une suite d'accords donc c'est des accords majeurs et mineurs c'est alterné souvent et je vais vous montrer dans fl studio 12 comment on utilise ces accords pour démarrer une composition c'est tout simple donc je vais m'arrêter sur celui ci complètement par hasard je viens d'effel studio j'ai sélectionné un piano sur mon nexus donc j'ouvre le piano roll je vais voir ma suite d'accord donc ça commence par j'ai ce qui est sol majeur je reviens ici vous venez dans le menu dans stomp et ici vous cochez donc majeur majeur ok parce que c'est un accord majeur qui commence la suite donc cg c'est pas fort compliqué il n'y a pas besoin d'y connaître en solfège spécialement vous cherchez le g ici cg6 g7 et je vais descendre un peu voilà j'ai 5 c'est bon ok voilà voilà ensuite à mineur quand il ya petit m pour ceux qui savent pas c'est mineur donc je retourne dans stomp je coche mineur ensuite a voilà ok j'abaisse un peu la vitesse puis cf majeur donc je retourne dans stomp majeur et je vais sélectionner c la suivi de f1 ouais donc ici j'ai oublié de cocher des cochers ni one donc à chaque fois je dois revenir à l'indiqué majeur voilà c'est ça donne voilà donc on voit que c'est harmonieux ça s'enchaîne bien mais ça vous fait une base à partir de là vous pouvez ajouter des instruments des basses des violons tout ce que vous voulez et ça peut déboucher sur des idées pas mal voilà voilà c'est tout pour cette petite vidéo je vous donne rendez vous sur créezapropremusique.com pour d'autres astuces et plein de tuto à bientôt